Zazengi ou les principes du Zazen par Maître Dogen Traduction de Jacques Bross Pratiquez le Zen et Zazen Pour Zazen, choisissez un endroit calme, à l'abri du vent, de la fumée, de la pluie et de la rosée. Maintenez-le propre et en ordre. Étendez sur le sol une natte épaisse. Dans le passé, certains se sont assis sur un trône de diamants ou sur une pierre plate recouverte d'une épaisse couche d'herbe. Sous-titrage ST' 501 Libérez-vous de tout attachement. Laissez en repos les dix mille dharmas. Ne pensez ni au bien ni au mal. Ne jugez pas du vrai et du faux. Veillez à ce que n'intervienne ni l'esprit, ni la volonté, ni la conscience. Rejetez tout désir, tout concept et tout jugement. N'ayez pas le désir de devenir un Bouddha. Ne pensez pas que vous êtes assis ou allongés. Mangez et buvez avec modération. Pensez au temps qui passe et engagez-vous dans la pratique comme si vous vouliez sauver votre tête du feu. Sur le mont Wangmei, le cinquième patriarche, n'enseignait rien d'autre que Zazen. Sous-titrage ST' 501 Quand vous vous asseyez en Zazen, revêtez votre kashaya et utilisez un coussin rond. Seules les fesses y reposent, non les jambes, qui doivent être croisées sur la natte, la colonne vertébrale s'appuyant sur le coussin. Telle est la méthode qu'ont utilisées tous les Bouddhas patriarches. Asseyez-vous dans la posture du lotus ou du demi-lotus. En lotus, on met le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. Les doigts de pied doivent être étendus sur les cuisses et ne pas les dépasser. En demi-lotus, seul le pied gauche est posé sur la cuisse droite. ... ... ... ... ... ... ... Desserrez vos robes et mettez-les soigneusement en ordre. Placez la main droite sur le pied gauche et la main gauche sur la main droite, les extrémités des pouces se touchant légèrement. Tenez les mains dans cette position près du corps, les pointes des pouces se trouvant à la hauteur du nombril. Redressez votre corps et tenez-vous bien droit. Ne penchez ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Les oreilles doivent se trouver à l'alignement des épaules, le nez à l'alignement du nombril. La langue est placée contre le palais et on respire par le nez. Lèvres et dents se touchent. Les yeux sont ouverts, ni trop, ni trop peu. Après avoir ainsi préparé votre corps et votre esprit, prenez une forte inspiration, puis expirez complètement. Demeurez fermement en samadhi et dans la pensée non-pensée. Comment penser le non-pensée ? C'est la non-pensée. Tel est l'art de Zazen. Zazen n'est pas l'apprentissage de la concentration. C'est la porte du dharma, du bien-être et de la joie. C'est la pratique pure de l'éveil. 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 Sous-titrage ST' 501